Continuons simplement notre voyage et faisons quelques étapes dans des petits villages pour découvrir l'ambiance yéménite dans les terrains éloignés de la capitale de Sanaa. Pour le bon arbre, le vent est une pesquise machine gratuite mais tout c'est d'avoir trouvé l'obligence de pouvoir l'investir et d'avoir la femme qui va bien séparer la pollure du droit. Pour vivre dans ces villages, il suffit de tisser à soi-même, plantations, récoltes et gaz, et on pourra vivre. Quant à l'architecture, elle est similaire partout au Vietnam. Même le Saint-Jacques a confié les énonistes au travers du Vietnam. C'est un pays entièrement négatif. C'est un pays entièrement négatif. L'une vers le nord, les panneaux indiquent un escalant que ce petit village est porté dans la montagne, mais mérite un détour de quelque chose. Crochés au fond d'une montagne, ces maisons sont bâties les unes au-dessus des autres. Un endroit très agréable où l'on peut contempler les ouvertures de fenêtres, entre autres. Voir un enfant qui réfléchit à ce qu'il va bien faire dans la journée. Si cela vous est possible, le jour le meilleur de la semaine pour voir la vive et le jour du marché, qui est le lundi. Et n'hésitez pas à se voir, si vous avez une petite fin, un petit encas, vous pourrez rester à vous. Nous ne sommes pas sur un autoroute de France. De temps à autre, le chauffeur se fait distraire et nous interprète une danse très locale. Le crâle, qui est le terme africain, avec des épineux, donc protège l'ensemble d'une famille. Ce n'est pas un village ici, c'est une seule famille. Et alors au milieu, il y a une espèce d'air de terre battue, où il se retrouve pour le repas. Il y a aussi d'ailleurs une lutte, qu'on appelle « bête élma », c'est-à-dire la salle de bain, la salle d'eau, et une lutte pour le petit système de travail. L'on est bien à l'ombre, et cela permet d'observer les visiteurs que nous sommes, qui se sentent d'où viennent-ils. C'est la même surprise pour ces jeunes femmes. On peut faire de la bonne cuisine, même sans avoir des cuisines sophistiquées, comme il va voir en gros. En plus, le poulet est à la portée de la cuisson. Pas de problème de conservation, c'est du producteur au consommateur. Même pas de problème de ventilation. Incroyable, mais vrai. Observez, écoutez. Vous avez vu le tout petit ? Là ? Là avec le flash, c'est un bébé. Ça fait mal logis, hein, au bébé. Petit, petit, petit ! Pris en photo, être filmé, ça ne m'était jamais encore arrivé. On a l'impression qu'ici, c'est la grande vie de famille. Une manière très originale de travailler la terre. C'est bien la première fois que nous voyons ce système de laborage et de déchômage. un peu plus loin, un arrêt pose pour le chauffeur. Vous voyez, tout est bien installé en bordure du roux. Pour les chauffeurs, on peut même dormir un peu. Et, après nous, arrivent des jeunes garçons yéméliques et sont très heureux de nous présenter leur caillère. Il y a peu de temps qu'ils viennent de sortir de l'école. Un peu curieux, mais un agréable moment à passer avec ses enfants. Et, il va bientôt être midi. Nous voici au Mat Ham. Autrement dit, un restaurant. De toute façon, ce sera dans toute simplicité. Et maintenant, je vais vous dire, nous sommes devant un humain à lui. Tout simplement. Contemplaire. Un homme à l'air. Un âme. Des gens qui tournent. Tous les enfants qui font le poids. Pour écraser les autres. Un gromadaire, comme un moteur de l'effet, a succédé à sa producisseur. Et voilà l'aspect de lui écraser. Musique de magasin. Le tissu, le tissu, ce qui était grand et très coloré. À cet endroit, un petit retour n'est pas recouvert, mais mis à l'abri de la poussière. Un choc. Une petite étude. Un très bon, très bon. Un choc. 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 Cordonniers dans la salle, sur le trottoir. Après le marché, nous assistons à un joli coucher de soleil. Nous assistons à Carca, port de Tréfeuille, à côté de l'âge de présence, endroit très agréable. Ici, la mer est très seule. Le marché, au poisson du matin, est très, très agréable. Le poisson est en avant-garde. Les bateaux, c'est comme les voitures. Il faut les entretenir pour les maintenir sur la pêche en oeuvre. Comme chez nous, il y a la cuillère aux poissons. Il y a la cuillère aux poissons. Admirez notre bel état-là. Malgré tout, la pêche reste quand même un dur métier. À peine entre les pauvres, j'en ai pas fini. Pas de fusilaires, mais comme dans le temps en France, on va trouver des blocs de glace. Grâce à ce bloc de glace, la marchandise, va pouvoir recevoir à quelques-uns, les villes principales du Géme. Abonnez-vous.